C'est une tristesse pour nous parce qu'on n'a pas venu pour perdre ce match mais bon ça fait mal on perd ce match voilà je peux dire on n'a pas fait un mauvais match il y a juste que la chance qui nous a manqué voilà on a dominé tout le match mais on n'arrive pas à gagner donc c'est triste. C'est vrai qu'en plus vous-même vous avez été très virevoltant pendant la rencontre mais malheureusement vos percées n'ont pas suffi face à cette équipe ivoirienne plutôt bien regroupé. J'ai été regroupé derrière c'est une équipe expérimentée voilà on avait la possession des balles on a essayé de casser leurs lignes et tout bon à un moment ça a donné mais on n'arrivait pas à concrétiser les occasions voilà c'est ça le foot souvent si tu ne marques pas ça coûte très cher. Il y a eu de la fatigue en seconde période on a senti que vous avez eu plus de mal quand même qu'en première période il y avait un peu de fatigue peut-être ? Non c'est pas c'est pas la fatigue voilà ils ont joué par une force qui est le vent il y avait le vent sur nous et puis les longs ballons ils ont joué juste avec ça donc voilà peut-être c'était une de leurs forces voilà ça nous a fatigué un peu. Regardez notre positif quand même vous avez une sacrée génération l'avenir quand même s'annonce prometteur pour vous notamment et puis pour cette équipe du Mali pour les prochaines échéances ? Voilà maintenant c'est vrai ça fait mal mais on ne baisse pas le bras on va continuer et l'avenir sera meilleur. Pour votre avenir à Southampton en plus première ligue la saison prochaine ça va être une nouvelle étape dans votre carrière ? Oui Inch'Allah maintenant je vais passer quelques jours de vacances et après voilà je vais me concentrer pour mon nouveau club.